Quand on m'a parlé de ce film, je me suis dit que ce n'était pas tellement mon univers. J'étais un petit peu surpris qu'on me demande ça. Puis j'ai lu le scénario et j'étais très surpris. Ce qui m'a frappé, c'est que le film marche sur des plates-bandes du grand cinéma américain, sans éclaboussures, sans pléthore d'effets spéciaux qui nuisent en général à la crédibilité d'un film. C'est ça aussi ce qui m'intéressait, c'est la difficulté du personnage. C'est un personnage très complexe. Jérôme Salle aime bien m'être confronté à des univers très différents et je fais partie de cette confrontation, bien sûr. Ça m'amuse beaucoup de me mettre en face de Charonne. Et moi, je trouve ça très excitant aussi. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est que d'abord la personnalité de Jérôme Salle, c'est un merveilleux directeur d'acteurs, c'est indiscutable. Chaque chose qu'il demande ouvre une fois, ouvre une porte dans l'imaginaire de l'acteur. Ce n'est pas seulement une indication, ce n'est pas seulement une indication pour être directif, c'est pour ouvrir l'imagination, pour ouvrir des possibles que l'acteur lui-même ignorait. Vous dites, c'était mon ami, je veux croire que non. Les mots sont ceux-là, mais ce que j'ai envie de ressentir, c'est que tout d'un coup, vous craignez que oui, ce soit possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment ce double sens sur la... Vous savez que tous les derniers mots, je veux croire. Voilà, exactement. Donc il n'y a pas de méthode, il n'y a pas un cinéma, il y a mille cinémas. Il y a autant de cinémas que de metteurs en scène qui ont du talent, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils soient de vrais artistes, qui apportent une vision personnelle sur l'existence. Donc c'était le dernier plan de Laurent Terriere. C'était un grand bonheur, un grand bonheur de travail. Merci pour votre compétence, votre gentillesse. Pour votre compétence. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501